Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch XP Lobby Bot que vous allez pouvoir réaliser en solo sur Call of Duty Cold War. Alors grâce à ce glitch XP Lobby Bot en solo, vous allez pouvoir débloquer votre camouflage Dark Meter Ultra en multi super facilement et vous allez pouvoir aussi gagner des XP. Mais cependant pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement Call of Duty Cold War en version P5 et il vous faudra bien entendu la PlayStation 5. Alors pour réaliser le glitch, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller en multijoueur. Ensuite quand vous êtes en multijoueur, vous allez devoir connecter un deuxième utilisateur. Donc moi je connecte mon deuxième utilisateur et ensuite j'appuie sur X pour le connecter dans le lobby multijoueur. Ensuite quand mon deuxième compte est connecté, je vais avec mon premier compte dans Parti contre les bots. Quand je suis dans Parti contre les bots, avec la première manette toujours, j'appuie sur Options. Dès que c'est fait, là vous allez utiliser votre deuxième manette. Donc avec votre deuxième manette, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton PS et ensuite vous allez descendre dans les activités du jeu Call of Duty Cold War. Donc dans les activités, vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs modes de jeu que vous allez pouvoir rejoindre. Cependant le mode qui nous intéresse c'est Carnage Endigment. Donc choisissez ce mode de jeu avec votre deuxième manette et ensuite appuyez sur le bouton Démarrer. Ce qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver dans le lobby zombie mais vous aurez toujours les paramètres multijoueur. Donc là ce que vous allez faire c'est d'aller dans Changer carte et là vous allez choisir la map Golova. Donc c'est possible que vous ne puissiez pas la sélectionner directement, donc attendez quelques secondes et ensuite insister et sélectionnez la map Golova. Quand la map est sélectionnée, vous allez devoir cliquer sur Melee Général pour sélectionner le mode de jeu. Cependant là aussi c'est possible que vous ne puissiez pas le sélectionner directement. Donc spammer XXXXX jusqu'à temps que vous puissiez sélectionner le mode Melee Général. C'est possible que ça prenne quelques secondes. Ensuite quand vous avez sélectionné Melee Général, la partie va se lancer et il y aura un compte à rebours sur comment c'est la partie. Donc cliquez sur le compte à rebours pour bien que la partie se lance et là vous verrez qu'à droite vous êtes bien connecté avec votre deuxième compte et qu'en bas à gauche c'est bien la map Golova qui se lance. Donc ensuite quand la partie sera lancée, vous serez automatiquement en écran scindé et là vous allez pouvoir tuer votre deuxième compte en illimité et débloquer tous les camouflages que vous voulez et par la même occasion gagner des XP, des cartes d'agent, etc. Alors le seul problème de ce glitch c'est que vous ne pourrez faire que 30 éliminations avant la fin de game. Dès que vous allez faire 30 éliminations ça mettra fin à la partie et vous aurez gagné la partie. Donc si vous voulez continuer, il faudra obligatoirement répéter toutes les étapes. Après c'est pas très compliqué à faire, c'est très facile et même très rapide. Donc voilà il faudra juste refaire le glitch si vous voulez vraiment continuer. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sookulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz